Le prix pour la meilleure performance... Rechef Lévi ! Rechef Lévi ! Le prix de la meilleure interprétation est attribué à Rechef Lévi pour son rôle dans la série israélienne Nehama, dans lequel il joue avec Brion, un personnage de fiction qui n'existe pas finalement. La fiction c'est énormément de personnages qui n'existent pas, mais je m'égare en rien à l'essentiel. Rechef Lévi marche actuellement sur de la moquette, ou tapis, ou plus connu, sous le nom de tapis de sol. Au judo on appellerait ça un tatami, mais ici on va l'appeler moquette. Voici tout de suite Rechef Lévi. C'est formidable, merci beaucoup, un grand merci. Ecoutez, moi je ne voulais pas écrire de discours, donc j'ai simplement écrit des notes d'improvisation, juste au cas où. Alors ça va peut-être prendre un petit peu de temps, donc dites à Canal+, qu'il n'y aura pas de pub aujourd'hui. Si je dois remercier qu'une seule personne, je me remercierai avant tout moi-même. Je pense que j'ai vraiment fait du bon travail. Je pense qu'on peut le dire. J'ai sept enfants à la maison, une seule épouse. Je sais que ça vous paraît un peu bizarre ici en France d'avoir qu'une seule épouse, qu'une seule femme. C'est un peu étrange à vos yeux, vous autres coureurs de jupons. Et dans la série, on n'a que cinq enfants parce que la production a seulement accepté d'en prendre cinq, il n'y avait pas les sept. Donc j'ai demandé à mon épouse, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça à la maison ? On pourrait faire vraiment de belles économies. Et elle m'a dit, non écoute, après tu vas simplement me dégager de la série, j'aurai plus de rôle assez rapidement. C'est une série sur une femme morte, donc l'idée ne lui a pas trop plu. Dans la série, on parle à notre fille, on lui parle de la vie. Dans la série, on voulait que Thomas Cheney, l'auteur, vous pouvez l'applaudir, allez-y. On voulait faire quelque chose de nouveau. Vraiment, j'ai plus le temps. Non, non, mais je vous promets, c'est un bon discours. Non, non, ça vaut le coup. Non, non, personne ne va le regretter. On voulait faire quelque chose de nouveau. Non, 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 juste un second. Je dois dire deux choses. Le plus important, c'est que cette série sera sur Canal+. Ils ont acheté les droits. Ça sera en direct sur Canal+, et en exclusivité. Et merci à Thomas, le producteur, et toutes les personnes qui travaillent à Hoth, la société qui a travaillé avec nous. Et puis, je dois dire un dernier truc, un peu triste. Non mais c'est triste, n'inquiète pas. Lorsque j'avais 21 ans, j'ai découvert que... Non, attends, ça va vraiment être ridicule, c'est triste. J'ai découvert 21 ans que mon frère avait le sida, et sur son lit de mort, je lui ai fait une promesse. Je lui ai promis qu'il serait dans tous mes projets, et je suis vraiment fier que son nom ait été affiché ici à Cannes. Et voilà, merci beaucoup, je vous aime du fond du cœur. Un grand merci. Et du service. Vient le moment le plus attendu de cette soirée. Merci. Merci. Merci.